Bonjour, il était prévu ce mercredi 25 mars que je propose à la bibliothèque d'Orm la douceur du conte. Les conditions sont ce qu'elles sont et je vous propose ce rendez-vous depuis chez moi. Depuis chez vous ! Je vais raconter des histoires pour les enfants entre 3 et 6 ans. Sur le chemin, une chenille se promenait. Elle rencontre un arbre. Au travers des branches, elle tisse un cocon. Passent les jours, passent les nuits. Et un matin, un beau matin de printemps, comme aujourd'hui, le cocon frénie. Et tranquille, la chenille se transforme en papillon. Un papillon qui s'envole vers un avenir radieux. Vers un printemps joyeux. Oh ! Qu'a-t-il laissé tomber en chemin ? Une histoire. Mon histoire se passe il y a très longtemps. Dans une contrée très lointaine. A cette époque, les merles. Tu connais les merles ? Ce sont des oiseaux qui ont une voix magnifique. Ils enchantent nos matins de printemps. Ils sont noirs comme la nuit. Mais, dans mon histoire, à cette époque, et dans cette contrée lointaine, les merles étaient blancs. Blancs si bien qu'en hiver, ils se confondaient avec le paysage. Ils se dissimulaient dans les nuages. Et pouvaient se cacher dans la neige. Notre ami, merle curieux, se cache alors dans un bois. Il voit arriver une pie. Une pie qui se dirige vers un tronc d'arbre et qui, ensuite, s'affaire à cacher quelque chose à l'intérieur de ce tronc. Notre ami, merle, est intrigué. Il se rapproche discrètement. Il a l'impression de voir quelque chose briller dans le bec de la pie. Il ne se trompe pas. La pie est en train de cacher à l'intérieur du tronc un anneau d'or. Que fais-tu là ? Il ne résiste plus. La pie sursoute. Rien, rien du tout. Rien du tout, dit-elle. Je t'ai vue. J'ai vu que tu tentais de cacher à l'intérieur de ce tronc un anneau d'or. Eh bien, si tu l'as vue, c'est donc que c'est vrai. Où as-tu trouvé ce trésor ? Je ne l'ai pas trouvée. On me l'a offert. C'est la reine des profondeurs qui me l'a donnée. La reine des profondeurs ? Jamais entendu parler. Jamais entendu parler ? Peut-être n'es-tu pas assez courageux, brave ou téméraire. Bien sûr que je le suis, dit le merle. Comment pourrais-je rencontrer la reine des profondeurs ? La pie commence à raconter son histoire. Tu sais, pas très loin d'ici, il y a une haute montagne. Au pied de cette montagne, il y a un grand lac. Et au fond de ce lac, une grotte. Tu dois rentrer dans cette grotte, traverser trois pièces. Voilà ton épreuve. Et à l'issue de cette traversée, tu rencontreras la reine des profondeurs qui te donnera tout ce que tu désires. Oh ! Ça ne m'a pas l'air très compliqué, dit le merle. Je suis sûre que j'en suis capable. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pièces ? Qu'y a-t-il de si compliqué après tout ? Eh bien, dans ces pièces, il y a des choses somptueuses, splendides. Tu n'en as jamais vues de pareilles. Tu auras le droit de les regarder, mais en aucun cas de les toucher. Voici l'épreuve. Elle est là simplement. Regarder avec les yeux, mais ne pas toucher. Ah ! C'est trop facile ! Trop facile ! Qu'y a-t-il dans ces pièces ? Qu'y a-t-il de si somptueux ? Dans la première pièce, tu trouveras une forêt de pierres précieuses, des rubis, des grenats, des émeraudes, des saphirs, de l'ambre, de la cornaline et de l'améthyste. Mais tu ne devras toucher à rien. Dans la deuxième pièce, diamant étincelant et merveilleux, du sol au plafond. Là encore, tu ne dois toucher à rien. Et enfin, dans la dernière pièce, pépite et poudre d'or recouvre le sol, recouvre les parois et le plafond de la grotte. Ne touche à rien, ne touche à rien. Et là, la reine des profondeurs t'ouvrira ses bras et son cœur et t'offrira ce que tu voudras. Le merle est très enthousiaste. À moi, l'anodore. Moi, je suis tout à fait capable de franchir cette épreuve. Alors, accompagné de la pie, le merle vole vers la montagne, cette grande montagne. Tu te souviens ? Au pied de cette montagne, il y a un lac et derrière le lac, une grotte. alors, le merle rentre à l'intérieur de la grotte. Et là, la pie ne lui avait pas menti. Il est éberlué. tant de magnificence. Effectivement, dans la première pièce, tant de pierres précieuses et semi-précieuses. Mais, braves, courageux, il ne touche à rien. Dans la deuxième pièce, il arrive à peine à ouvrir les yeux tant les diamants sont étincelants. Mais là, c'est difficile. Il n'en avait jamais vu d'aussi beau. À vrai dire, il n'en avait jamais vu du tout. Après tout, si je me mets dans un petit coin, si je picore un petit diamant, personne ne s'en apercevra. Bon. Il repense au discours de la pie, se reprend et continue son aventure. Et dans la dernière pièce, il aperçoit ses poudres d'or, ses pépites d'or, qui recouvre le sol, les plafonds, les murs. Et là, là, il ne résiste plus. Il se dit que personne ne le saura. Si toi, tu ne dis rien, personne ne le saura. Alors, il vole dans un coin de la pièce et commence et commence à picorer le sol, très discrètement. Il picore, il picore. Il s'en réjouit. Mais bien vite, un vrombissement se fait sentir dans toute la caverne, suivi d'un rugissement terrible. Et là, du fond de la grotte, une fumée noire, épaisse, et une flamme se précipite sur lui. Un grand dragon s'élève et rugit. Le merle a le temps de s'enfuir, heureusement, heureusement, à toute elle. Mais, adieu le trésor, adieu la reine des profondeurs. Le merle rejoint la pièce qui l'attendait au bord du lac. Elle éclate de rire en le voyant. Alors, c'était facile, mon épreuve ? Je vois que tu n'as pas réussi. Oh, le merle s'offusque. Comment ça ? Comment le sais-tu ? Comment sais-tu que je n'ai pas réussi ? Eh bien, regarde-toi. Ça se voit. Alors, la pièce l'invite à se pencher au-dessus de l'eau. L'eau du lac reflète son apparence. Et là, et là, et là, il s'aperçoit que son plumage est devenu noir comme la nuit. La fumée du dragon a brûlé, grillé toutes ses plumes. Et depuis ce jour, notre amie le merle arbore cette couleur. Mais la reine des profondeurs n'est pas une mauvaise personne. Elle l'a pris en sympathie et elle a décidé de lui laisser un petit cadeau. Peut-être dans ton jardin, peut-être dans ton balcon à la fenêtre, tu pourras observer notre amie le merle. Et tu verras que la reine des profondeurs lui a laissé arborer un souvenir de son voyage dans la grotte. Regarde bien son bec. Il est doré, doré, doré comme l'or des pépites et de la poudre de la caverne. Et voici son cadeau. il peut arborer son bec d'or. Histoire que je voudrais maintenant vous raconter est celle de Jack. Jack et le haricot magique. Jack est un petit garçon qui vit dans une ferme en Angleterre avec sa maman. Tous les deux sont très pauvres et les journées sont difficiles. Difficile de trouver de quoi manger. Difficile de faire bouillir quelque chose dans la marmite. Un jour, la maman de Jack prend une décision. Elle demande à son fils d'aller sur le marché vendre leur dernière vache. Cette vache est bien maigre et elle ne donne plus de lait. Mais peut-être que Jack pourrait en obtenir un bon prix. Peut-être qu'avec cet argent il pourrait s'acheter de quoi manger pendant une, deux, trois semaines. Alors Jack écoute sa maman et se rend sur le marché. Qui veut acheter ma vache ? Qui veut acheter ma vache ? Personne ne semble intéressé. Mais à un moment, un homme plutôt étrange se présente à lui. Dis-moi mon petit, ai-je bien entendu ? Tu désires vendre cette vache ? Oui c'est bien ça dit Jack. Elle paraît vieille mais elle pourrait vous aider à travailler dans les champs. Oui, oui, je vois ça dit le marchand. Elle m'intéresse. Je vais te l'acheter. Dis-en, je pourrais te l'échanger contre cette poignée de haricots. Jacques est surpris. Il sait bien que sa vache est vieille mais de là à l'acheter seulement une poignée de haricots, il ne faut peut-être pas exagérer. Ah, mais ce ne sont pas n'importe quels haricots dit le marchand. Ce sont des haricots magiques. Il te suffira de les planter et ta fortune sera faite. Jacques est jeune, un petit peu crédule. Il réfléchit quand même. Une seconde, deux secondes, il accepte. Il vend sa vache contre cette poignée de haricots magiques. Il rentre alors à la ferme tout fier de dire à sa maman « Regarde, regarde, j'ai échangé notre vache contre une poignée de haricots magiques. Le marchand me l'a bien dit. Notre fortune sera faite. la maman se prend la tête dans les mains. Elle n'en croit pas ses oreilles. Jacques, mais qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Des haricots magiques ? Des haricots magiques ? Jacques, mais ça n'existe pas. Ce marchand, il t'a bien eu. Maintenant, il a notre vache et nous, nous n'avons plus rien. Plus rien qu'une poignée de haricots. La maman se met à pleurer et Jacques, alors, comprend son erreur. De rage, il balance les haricots par la fenêtre et monte se coucher. Le lendemain matin, il entend le coq le réveiller. Il essaye alors d'ouvrir ses volets, mais il n'y a rien à faire. Il n'y arrive pas. Quelque chose bloque derrière. Alors, il décide de sortir et d'essayer de voir ce qui se passe. Et là, dans la cour de la ferme, le long de la maison, que voit-il ? Un immense haricot, un immense pied de haricot qui va, qui monte, qui monte jusqu'au ciel. Regarde, maman, regarde ! Le marchand disait vrai. Jacques est émerveillé par ce, cette magie. Il est courageux, ce petit Jacques. Alors, il décide de grimper, de grimper le long du haricot. Il grimpe, il grimpe, il grimpe, il commence à atteindre les nuages et une fois dans les nuages, il aperçoit un somptueux palais. Immense, immense le palais. La porte est immense, les pièces sont immenses. Un géant doit vivre ici, pas de doute. Jacques a très faim. Il se faufile à l'intérieur et à l'odeur, se dirige vers la cuisine. plein de choses à manger. Des biscuits surtout. Alors que Jacques se prépare un bon goûter, il entend un bruit énorme, des bruits de pas. Alors il se faufile et se cache dans le buffet. Il aperçoit alors un géant rentrer dans la pièce. Il tient dans une main un sac de pièces d'or et dans l'autre un mouton. Ça sent la chair fraîche ici, dit-il. Il regarde un peu dans le four, dans certains placards, mais ne pense pas aller dans le buffet. Heureusement pour Jacques. Bon. Le géant décide de se cuisiner son mouton dans le four. Une fois son repas pris, il va se coucher et Jacques l'entend ronfler. Très fort, c'est un géant. Alors discrètement, il sort de sa cachette et va chercher le sac de pièces d'or. Il retourne au haricot et descend. retourne dans la ferme et présente le sac d'or à sa maman. Regarde, mère, notre fortune est faite. Le marchand disait vrai. Et effectivement, chaque jour, Jacques et sa maman avaient désormais suffisamment d'argent pour acheter de quoi se nourrir. Les jours passaient, les semaines passaient, puis les mois. Et un jour, quand même, le sac était vide. Plus rien, plus d'argent pour acheter de quoi se nourrir. Le haricot était toujours là. Alors Jacques, courageux, grimpa à nouveau. À nouveau, il se retrouva dans les nuages et à nouveau devant ce somptueux palais. Il rentre à l'intérieur, il connaît le chemin, il s'en souvient, pour rejoindre la cuisine. et cette fois, il se dissimule dans le four. Bien vite, il entend les bruits du pas du géant. Comme à son habitude, ce dernier amène deux choses. Un autre mouton, il aime beaucoup le mouton, et une poule. Ça sent la chair fraîche ici. Cette fois, l'intuition du géant, qui n'est pas très bonne, le guide vers le buffet. Ouf ! Heureusement, Jacques est dans le four. Bon. Le géant commence à cuisiner son mouton. Et cette fois, par chance pour Jack, il le fait bouillir. Une fois son repas pris, il s'endort et se met un ronflet, un ronflement géant. Jack sort alors de sa cachette. Là, il n'a rien à voler. Mais, il s'aperçoit quelque chose. Il se rapproche de la poule. La poule a pondu des oeufs. Mais, pas n'importe quels oeufs. Cette poule pond des oeufs en or. Oh ! Jacques n'en croit pas ses yeux. Il attend qu'elle s'endorme elle aussi. Il la prend délicatement dans les bras et se précipite vers le haricot et redescend chez lui. Alors là, tant que la poule vivra, Jacques et sa maman seront tranquilles. Elle pond des oeufs en or. Chaque jour, un oeuf peut être échangé contre de la nourriture. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Jacques et sa maman sont enfin heureux. Ils peuvent chaque jour manger à leur faim et puis s'acheter de temps en temps des petites choses pour se faire plaisir. Mais bon, Jacques commence un peu à s'ennuyer. C'était sympa quand même de monter sur ce haricot, d'explorer un château, de rencontrer un géant. Alors Jacques décide à nouveau de monter, de grimper le long du haricot. À nouveau, il retrouve le château et à nouveau, il se dirige vers la cuisine. Il mange plein de biscuits et de friandises. Vous saviez que les géants aimaient les friandises ? Sachez-le, n'en laissez pas trop traîner. Comme d'habitude, à une certaine heure, avant de coucher du soleil, Jacques entend les pas du géant qui se rapprochent. Cette fois, il grimpe le long d'une étagère et va se cacher derrière un pot de farine. Ah mais c'est pas n'importe quel pot de farine ! Un pot de farine géant, puisque c'est un géant qui habite ici. Jacques se dissimule derrière. Le géant rentre. Hum, ça sent la chair fraîche ! Là encore, il ramène un mouton. Décidément, il n'a pas des repas très équilibrés, ce géant. Le mouton qu'il va faire cuire au four. Ouf ! Tu te souviens ? Jacques, lui, il est caché derrière un pot de farine sur l'étagère. Et le géant, aujourd'hui, a ramené un autre objet. Une harpe. tu sais, tu sais, c'est un instrument de musique. Le géant pose la harpe sur la table et elle se met à jouer toute seule, comme ça, sans musicien. Quelle magie ! Le géant se régale de son mouton et part se coucher. comme d'habitude, il ronfle très très fort. Alors, Jacques grignote quelques friandises au passage et attrape la harpe. Il est certain que sa maman va l'adorer. Elle adore la musique. Il sort de la cuisine mais la patatra, il trébuche sur un objet qui était là. Il fait tomber la harpe qui réveille le géant. Ouf ! Il se saisit de la harpe et part en courant vers le haricot. Mais le géant est réveillé. Réveillé par le bruit et par l'odeur de Jacques. Hum, la chair fraîche. Alors, le géant s'agite, se lève et court après Jacques. Jacques est effrayé mais il est courageux. Il se précipite sur le haricot, descend et une fois en bas, il attrape sa hache et coupe, coupe, coupe le haricot. Alors, celui-ci se met à tomber au fin fond de la contrée. Il tombe avec le géant. Heureusement, Jacques où il est, est en sécurité. Cette histoire est terminée. Le haricot, quant à lui, a été coupé. Il ne pourra plus emmener Jacques. Jacques a toujours la poule. Il a toujours sa maman. Et maintenant, il a une harpe qui lui joue des morceaux toute la journée. Les images que tu as pu voir sont extraites de ce livre en tissu réalisé par la talentueuse carine Cluzo. Peut-être que chez toi, tu aurais envie de faire pousser un haricot, un haricot magique. Il te suffit de récupérer une boîte d'œuf que tu pourras découper avec ton papa et ta maman. À l'intérieur, tu peux placer un peu de coton que tu vas humidifier et puis ton haricot. tous les jours, tu pourras mouiller le coton et observer le haricot pousser. Et je te propose que quand on se retrouvera à la bibliothèque, tu me ramènes ce haricot et peut-être pourrons-nous planter ensemble une forêt de haricots magiques. Je te dis à très bientôt à la bibliothèque, j'espère et je te souhaite de belles journées. Sous-titrage Société Radio-Canada